Musique Sketch shop pour les débutants, introduction Après avoir diffusé l'article et vidéo Plan installation électrique comment faire j'ai réalisé que pour compléter ces informations il serait opportun de proposer au lecteur un petit tutoriel concernant le logiciel qui me permet de créer tous les plans et objets Ce logiciel s'appelle SketchUp Il est totalement gratuit dans sa version basique sachant qu'il existe une version professionnelle payante Petit par sa taille, il prend très peu de place dans la mémoire de l'ordinateur seulement 120 mégaoctets mais il est immense par ses capacités Si comme moi vous êtes novice en la matière il va vous permettre de créer des plans en deux ou trois dimensions avec une facilité déconcertante Je vais donc dans cet article essayer de vous aider à faire vos premiers pas Première chose téléchargez le logiciel vous le trouverez facilement sur Google Lorsque vous aurez téléchargé et installé le logiciel vous aurez cette icône sur votre bureau En cliquant dessus vous aurez cette fenêtre qui vous permettra de démarrer SketchUp Cette première fenêtre s'ouvrira Vous devriez avoir au moins les icônes de ces outils Si ce n'est pas le cas cliquez sur l'onglet Affichage puis sur barre d'outils Dans la fenêtre cliquez sur Premier pas Puis sur grand jeu d'outils Puis sur grand jeu d'outils Ensuite sur standard Puis sur caméra Et enfin sur mesure Vous aurez alors tous les outils nécessaires pour effectuer vos premiers pas Donc pour commencer on va supprimer le bonhomme qui apparaît à chaque fois que l'on démarre une nouvelle session sur SketchUp On clique dessus et on supprime avec la touche clavier Suppre SketchUp au démarrage est en principe en mode métrique On peut travailler si on le souhaite en pouces en pied en millimètres en centimètres ou en mètres Et personnellement je préfère généralement travailler en centimètres Pour cela il faut se rendre sur l'onglet Fenêtres Puis cliquez sur Infos sur le modèle Dans la fenêtre Unité de longueur on clique sur la case des unités et on choisit les centimètres Et on est prêt pour commencer à travailler Cette maison de plein pied fait 19,30 m de longueur sur 10 m de largeur ce qui fait donc un centimètre 1930 sur 1000 cm Je clique sur l'icône rectangle puis je clique sur le point central et je déplace le crayon en diagonale pour former un rectangle Je lâche la souris et je tape sur le clavier numérique 1930 point virgule 1000 On voit que ces chiffres on voit que ces chiffres s'inscrivent en bas dans la fenêtre des mesures Ceci fait je tape sur la touche entrée du clavier et le rectangle correspondant à la maison s'affiche dans la fenêtre Maintenant on voit bien que la vue que l'on a du rectangle n'est pas satisfaisante pour faire un plan Je vais donc cliquer sur caméra puis dans la fenêtre qui s'ouvre je clique sur vue standard et ensuite je clique à droite sur dessus Ensuite avec la roulette de la souris je dézoome et je recentre mon rectangle Je peux maintenant commencer mon plan Les murs maîtres feront 20 cm de largeur Je clique sur l'outil décalage Je mets le curseur sur une arête du rectangle Je le déplace vers l'intérieur du rectangle Je lâche la souris et je tape au clavier numérique le nombre 20 Je confirme ensuite avec la touche entrée J'ai maintenant dessiné les murs maîtres de 20 cm sur tout le pourtour de la maison Je vais maintenant dessiner les murs de refam Je clique sur l'outil mettre Je place le curseur sur la face intérieure du mur maître Je clique et je déplace le curseur latéralement de quelques centimètres Je lâche la souris et je tape au clavier numérique 480 qui correspond à la distance du premier mur de refam par rapport au mur maître Je tape Je tape sur la touche entrée du clavier et ma ligne de travail en pointillé se place à 480 cm du mur maître A ce stade pour éviter pour éviter de perdre toutes les données de travail effectuées il faut commencer à enregistrer le modèle Pour cela Je clique sur Fichiers Dans la fenêtre qui s'ouvre je clique sur Enregistrer sous Puis je clique sur Bureau Dans la fenêtre Nom du fichier en bas je nomme mon modèle Je clique ensuite sur Enregistrer J'aurai maintenant sur mon bureau l'icône de mon modèle J'enregistrerai maintenant régulièrement par la même procédure au fur et à mesure de l'avancement Je vais maintenant continuer le placement de mes murs de refemme Ils feront 20 cm de large Je place donc une ligne de travail à 20 cm de la première Je place ensuite les deux autres murs de refemme en respectant les côtes Je vais maintenant les tracer Pour cela je clique sur l'icône ligne Je place le curseur sur le point supérieur et je clique Je descends ensuite jusqu'au point opposé et je clique Ma ligne est alors tracée Je fais de même pour toutes les autres lignes Si l'on fait une erreur et que l'on désire revenir en arrière pour rétablir une action on utilise les outils représentés par ces icônes Je vais maintenant tracer les ouvertures des murs de refemme selon les côtes du plan pour effacer les traits inutiles soit je les sélectionne en cliquant dessus et je les supprime par la touche clavier supra Soit j'utilise l'outil effacer en cliquant sur cette icône Je continue Je continue maintenant avec les autres ouvertures dans les murs de refemme sur cette icône sur cette icône sur cette icône ceci fait j'efface tous les traits inutiles de refemme sur cette icône J'ai donc maintenant dessiné tous les murs de l'ossature Je vais donner de la couleur aux éléments du plan Pour cela je clique sur l'outil colorier Dans la fenêtre qui s'ouvre je choisis une couleur dans la palette Pour le fond du plan je choisis du blanc Pour les murs ce sera cette couleur Je passe ensuite aux cloisons qui vont délimiter les différentes pièces Elles feront 10 cm de large Je commence par le cellier la salle de bain et le WC en respectant les côtes qui vont délimiter pour les murs et les murs les murs les murs ... 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